Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo synthétique sur le nouvel objet de combat qui est arrivé sur Pokémon Unite, la poupée Munja. On va en discuter et on va voir sur quel Pokémon c'est fort. Est-ce qu'on doit tout le temps l'équiper à la place de quoi, sur qui, contre qui ? On va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, let's ! Alors la poupée Munja, déjà, comment on l'obtient ? Tout simplement dans la boutique. Vous pouvez l'acheter au prix de 4000 tickets ou 400 gemmes. Ayos, je vous conseille vraiment de l'acheter avec des tickets pour le coup. Parce que, ben voilà, c'est un item qui est quand même relativement facile à avoir. Les tickets, ça s'obtient assez facilement. Quel est son effet ? Tout simplement, pendant 2 secondes, vous allez être immobile mais incapable d'agir. Vous allez vous transformer en poupée Munja et vous allez tout simplement récupérer vos cooldowns pendant le temps écoulé. Et parfois, il y a certains de vos sorts qui vont fonctionner. Donc ça peut être pas mal sur certains Pokémon. Idéal, on va dire, d'une manière générale, sur des Pokémon qui ont déjà un petit peu de mobilité. Parce que, ben bien sûr, ça va vous priver soit d'un bouton fuite, soit d'un total soin, on va dire, dans l'idéal. Et en tout cas, c'est un item de temporisation qui va être extrêmement fort, notamment en team. Mais maintenant, nous, la question qu'on va se poser, c'est sur quel Pokémon on va l'utiliser ? Dans quel type de composition ? On sait que le mode renquête, c'est actuellement en mode blind. Donc on sait pas quel Pokémon on va affronter. On sait pas forcément qui c'est qu'il va y avoir dans la team et le niveau des joueurs. Donc voilà, j'ai fait une petite, on va dire, une petite tier list avec les Pokémon qui vont pouvoir l'utiliser assez facilement. Et puis, ben, contre quel Pokémon ça va être fort ? Quel sort vous allez pouvoir esquiver assez facilement avec la poupée Munja ? On est parti avec la petite tier list, vous allez voir, ça va être très très sympa. Allez, la voici ma petite tier list. En tout cas, c'était le moyen, on va dire, de classer le plus facilement ces Pokémon-là. Ceux-ci correspondent tout simplement, selon moi, aux Pokémon qui ont besoin d'équiper la poupée Munja. Alors, il y a quatre catégories. La catégorie Mustaphe qui, pour moi, est les Pokémon qui sont vraiment dépendants de cet item, qui vont être vraiment très très forts avec cet item. Les Pokémon qui vont être forts, les Pokémon où ça va être situationnel. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Et enfin, n'essayez pas, ça va être la catégorie où vous allez le voir, ça ne fonctionne pas. N'équipez pas cet item, bien sûr. On commence directement avec Melodelph. Melodelph très très fort, qui n'est pas forcément dépendant de ses objets de combat. Et pour le coup, la poupée Munja va être très très forte parce qu'on va pouvoir utiliser le heal, tout en étant en poupée Munja et ainsi se régène. Et en plus de ça, régène sa team. C'est franchement un sort qui est très très fort avec la poupée Munja. Voilà, Melodelph, comme je vous l'ai dit, n'a pas forcément besoin d'autres spells. Ce n'est peut-être un vitesse plus, un bouton fuite qui peut parfois sauver ou une slow smoke. Mais bon, voilà, Melodelph n'est pas vraiment dépendant de ses objets de combat. Ça va être très très fort. Nymphalie, je viens de le découvrir à l'instant, mais c'est une dinguerie. Nymphalie, bien sûr, feu ensorcelé, mégaphone, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais Nymphalie, d'une manière générale, parce que son unit move, vous allez pouvoir l'activer. Dès l'activation, poupée Munja, ça va bien sûr infliger les dégâts d'explosion. Si ce n'est pas déjà fait, il y a une vidéo sur la chaîne, mais en tout cas, elle va sortir très bientôt. Si ce n'est pas déjà le cas, mais voilà, Nymphalie, trop trop fort, les feux ensorcelés, bien sûr, qui peuvent rester autour de la poupée Munja, oui, oui, oui. Et tout en étant, du coup, invincibles, vous allez avoir des dégâts qui vont être faits. Ça régène avec Vampy baisé, en plus de ça, quand vous êtes en poupée Munja. Franchement, les synergies sont incroyables. Nymphalie, en plus de ça, feu ensorcelé a déjà de la mobilité. Pour le coup, moi, c'est clairement le must-have, et c'est mon gros coup de cœur de la poupée Munja avec cet item. Et je n'ai pas trop vu de vidéo là-dessus, donc c'est un peu, on ne va pas dire une exclue, mais ouais, quand j'ai découvert ça, franchement, j'étais assez époustouflé par les synergies qu'il y avait avec. Je trouve ça vraiment trop fort, pour le coup, avec Nymphalie. On passe à la catégorie avec les Pokémon forts. Alors oui, Jivrali va être dépendant de sa mobilité, de par ses objets de combat, donc le vitesse plus, le bouton fuite sont quand même assez forts avec Jivrali, on ne va pas se mentir. Ceci dit, il faut le souligner quand même, Jivrali peut quand même envoyer des stalactites tout en étant en poupée Munja, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer votre salve de stalactites et poupée Munja, et les salves de stalactites vont continuer à partir. Ça reste quand même un petit peu fort, on ne va pas se mytho, ça reste quand même très très fort, notamment à 1v, parce que du coup, vous allez pouvoir envoyer des dégâts. Je le rappelle, stalactite est un sort auto-lock. Une fois que vous avez ciblé votre cible, vous vous rendez invincible, c'est quand même... ça mérite d'être souligné en tout cas parmi les Pokémon forts. Feunard, un Pokémon aussi très très fort, parce qu'il peut Unite Move, tout en étant en poupée Munja, donc ça reste très très fort aussi. Attention cependant, là où Nymphalie fait ensorceler, a déjà de la mobilité, Feunard n'en a pas, même si c'est un Pokémon un peu sentinelle, où vous allez pouvoir pousser les ennemis, balancer votre burst, et ensuite, vous faire pile par votre team, une fois que vous êtes un peu sur le point de vous faire engage. Ça peut offrir une bonne tempo à Feunard, et franchement, ça a le mérite d'être souligné aussi, même si le bouton fuite reste quand même très très fort, on ne va pas se mentir avec le Pokémon. Pikachu, un peu le même débat, on peut utiliser Unite Move, avec la poupée Munja, voilà, c'est à souligner. Est-ce que ça va être le truc must-have ? Je ne pense pas, parce que le bouton fuite reste toujours fort, mais ça vaut le coup d'essayer quand même, et ça surprend. A noter que vraiment, la poupée Munja, l'intérêt principal, c'est que ça surprend, mais voilà, ne pas oublier qu'on est dans une méta avec beaucoup de contrôle, avec beaucoup de choses qui vont, voilà, vous go in, avec pas mal d'assassins et tout, qui peuvent vous embêter, donc ça reste quand même compliqué de ne pas avoir de mobilité. Exagyde, Exagyde tout simplement, ça va renforcer son potentiel, alors il n'y a pas de mécanique particulière, si ce n'est que ça renforce sa temporisation naturelle, déjà qu'il a avec ses spells, on ne va pas se mytho, Exagyde, ça tempo déjà pas mal, et le fait d'équiper la poupée Munja vous offre ces deux petites secondes qui vous permettent de potentiellement récupérer un shield, potentiellement récupérer un dash, donc voilà, ça ouvre de la tempo Exagyde, il en a bien besoin, et franchement, au vu des quelques tests effectués, ça reste vraiment très intéressant sur ce perso-là, donc ouais, ça a le mérite d'être souligné aussi. Zoroark, bien sûr, a énormément de dash, s'il est dépendant bien d'un objet de combat, c'est peut-être le full heal, donc voilà, ça va être toujours le grand débat, est-ce qu'on utilise Total Soin ou la poupée Munja sur Zoroark, le Total Soin bien sûr est très très fort, surtout dans la méta avec beaucoup de contrôle, mais voilà, il y a des potentielles temporisations qui peuvent être intéressantes, sachant qu'il peut pareil utiliser son unit move avec la poupée Munja, et ça, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal d'être insensible entre guillemets en envoyer son unit move, sachant que le délai de lancé du unit move, c'est environ 2 secondes, donc voilà, ça nous permet de temporiser, pendant ce temps-là, on va envoyer notre burst, et qu'on est immobile, au corps à corps, et qu'on est susceptible de se faire bien burst quand même, on va pas se mytho avec Zoroark à ce moment-là, donc très intéressant quand même l'item, je suis à deux doigts de le mettre en must-have, mais comme je vous l'ai dit, il souffre quand même pas mal du contrôle de full qu'il y a dans la méta actuellement, donc compliqué. On va passer au Pokémon situationnel, là où on peut se poser la question de mettre une poupée munja, ça va être les... Bah, principalement les speedsters, parce que, bah voilà, ça va être la même question que Zoroark, est-ce qu'on utilise le total soin, ou est-ce qu'on utilise la poupée munja ? Beaucoup de synergies présentes, notamment avec Absol, qui peut récupérer ses cooldowns, Zeraora, ça va être un petit peu la même chose, avec un burst, avec des zones, etc., qui peuvent être envoyées avec la poupée munja, ça reste intéressant. Maintenant, voilà, en fonction de ce qu'il y a en face, s'il y a beaucoup de contrôle, bah, ça sera peut-être plus fort d'avoir un total soin, étant donné qu'on est en mode ranquette classique, ça vaut le coup quand même d'essayer, moi je vous conseille d'essayer avec ces persos-là, et puis de faire votre propre avis, après ça va être beaucoup en fonction d'habitude, et mine de rien, le fait de jouer la poupée munja va vraiment vous forcer à jouer avec, et à jouer en fonction de ça, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de full heal, bah, restez un petit peu plus en retrait, et assurez-vous qu'il y ait déjà quelques sortes de contrôle qui ont déjà été posées dans la mêlée, avant d'y aller, pour pouvoir avoir un bon impact, et utiliser votre poupée munja, du coup, à bon escient. Et enfin, dernière catégorie, comme je vous l'ai dit, n'essayez pas, c'est les petits persos, où si vous avez envie de vous poser la question, mais Purple, est-ce que ça marche ? L'ulti Thornton, plus la poupée munja, non, n'essayez pas, tous ces pokémons-là, bien sûr, il n'y a aucune synergie possible, on aurait pu se dire que l'ulti Maconur fonctionnait, d'ailleurs, ça aurait été plutôt sympa, étant donné qu'à la mort de Maconur, pendant son unit, les points continuent, et bien, quand on fait la poupée munja, ça ne fonctionne pas, ça a été testé, ça, de mon côté, et c'est vrai que, on ne va pas dire que c'est décevant, parce que je trouve ça relativement fort, tous les sorts, vous pouvez mettre des gros dégâts, alors que vous êtes invincible, on ne va pas se mytho, je trouve que ça casse un peu le jeu, ceci dit, bon, Maconur n'aurait pas été révolutionnaire avec ceci, le bouton fut reste vraiment très très fort avec lui, pareil, ça cancelle, tout simplement, tous les unit moves, le unit move arché du caussier cancelle, Mentally, la petite subtilité, c'est que ça va quand même repousser les ennemis, mais pas infliger les dégâts, donc c'est un peu bizarre, Flambuzard, on aurait pu imaginer un petit ulti de Flambuzard, qui ramène en mode poupée munja, en mode insensible, mais non, ça ne fonctionne pas, bien sûr, et l'ulti négocié se cancelle également, donc voilà, c'était un petit peu les ultis, où on se pose un peu les questions, tous les autres pokémons ne sont pas classés là-dedans, parce qu'il n'y a pas d'interaction particulière, les autres objets de combat vont être tout le temps plus forts, ou alors il n'y a pas vraiment d'intérêt à jouer tel ou tel item, enfin en tout cas, la poupée munja n'apporte pas une plus-value. On va passer maintenant dans un second temps, et là, ça va être très très intéressant, parce que vous allez le voir, mais tous les pokémons que l'on n'a pas classés ici, peuvent être intéressants, si, en face, on a beaucoup de pokémons, qui se font un peu counter par la poupée munja. Voilà, la seconde tier list, en gros, avec les pokémons qui se font vraiment bien counter, en gros, la poupée munja va être très fort pour esquiver la plupart des spells de ces pokémons-là. On va commencer directement avec Pyrobute. Pyrobute, on peut esquiver le unit move, qui est très prédictible, ça va être plutôt ça à chaque fois, c'est, si Pyrobute vous envoie son unit move, vous avez carrément le temps pour envoyer votre poupée munja, et dans ce cas-là, quand même, esquiver une grande partie de dégâts, et ça, certes, vous pouvez l'esquiver avec un flash, avec un bouton fuit, mais c'est quand même pas si évident que ça, et en plus de ça, l'intérêt de la poupée munja, c'est que ça vous permet quand même de tempo vos spells, etc., là où le bouton fuit, en plus de ça, a plus de cooldown. Donc, franchement, très intéressant, pareil, le Unite Shifourse, alors, notamment, le Unite Shifourse Ténèbre, et pareil, de la même manière, vous allez pouvoir esquiver aussi le point obscur de Shifourse Ténèbre, donc franchement, Shifourse Ténèbre se fait pas mal counter, on va dire, par ce genre de Pokémon-là, mais on peut éventuellement imaginer qu'en draft, aux championnats du monde, par exemple, si la poupée munja est open, s'il y a des Shifourse Ténèbre, en face, on peut avoir, je sais pas, par exemple, on l'avait pas classé tout à l'heure, mais des Mews, avec la poupée munja, pour pouvoir esquiver un Shifourse Ténèbre, c'est un exemple que je vous donne à la volée comme ça, mais en tout cas, ça peut sauver vraiment pas mal de situations, donc, on verra peut-être des petits dingueries de ce type-là, Philali, bien sûr, se fait totalement counter, parce que le unit move est en deux temps, que d'abord, on jump, alors ça inflige un petit peu de dégâts, certes, quand on jump, autolog sur l'ennemi, mais quand on retombe, c'est ça qui inflige énormément de dégâts, parce qu'il y a l'activation du mégaphone, et on le sait, mais Philali est très dépendant de son unit move, en tout cas, au niveau de son burst, et bah oui, effectivement, si on a une poupée munja, on peut esquiver quand même beaucoup de dégâts, donc c'est pareil, un peu à la manière de Shifourse, on peut quand même éventualiser ça en draft, pour counter, un petit peu le pokémon, ça va être un peu pareil, contre Dracolos, avec l'ultra laser, qui est quand même relativement prédictible, et qui compose quand même une grosse source de dégâts, pour Dracolos, et puis bah voilà, temporisé contre Dracolos, on sait que c'est quand même relativement fort, il va jouer qu'avec ses auto-attaques, et finalement, ça le nerfe quand même pas mal, même si le pokémon a une bonne attack speed en ce moment, et puis bah pareil, on met des ultis Zeraora, Zeraora qui se fait un peu counter, l'ulti Zeraora, qui est relativement prédictible aussi, avec l'avancée de la zone, la zone de discharge, qui est également quand même prédictible, parce qu'il arrive vers vous, ça fait des dégâts en séquence, l'éclair fou, je pense qu'il peut se faire counter, en plus de ça, par la poupée ninja, donc voilà, ça fait beaucoup de choses, pour Zeraora, qui est déjà pas très bien dans la méta, mais c'est vrai que cet item là, le counter vraiment très fort, et enfin, je vais pas m'attarder sur tout cela, mais d'une manière générale, ça va être les unité ouf qu'on va pouvoir esquiver, on peut esquiver un ulti Karchakroc, en tout cas quelques dégâts de Karchak, donc c'est pas mal, l'ulti de Tortant qu'on peut esquiver également, ça reste très fort, l'ulti Zacian, l'ulti Macogneur, l'ulti Florizar, alors Florizar lance soleil, il souffre énormément, on va dire, de cette poupée ninja, parce que si vous la timez bien, sur un burst de Florizar, avec lance soleil into ulti, vous allez tout simplement, être très très fort, et là on va avoir toute la salve d'attaqueurs, on va dire, qui ont des dégâts de burst, comme Fenard, qui va mettre un double spell, un peu à la manière aussi de Mentali, qui va mettre un double spell, et si vous arrivez à esquiver, cette grosse source de dégâts, le perso en face, il va avoir plus que ses auto-attaques, voire un unité move, et il ne va pas vous one-shot, donc vous allez pouvoir quand même résister, Givralis Talactite, c'est pareil, mais du coup, vous allez pouvoir passer un poupé ninja, anéantir un petit peu ses dégâts, même si Givralis Talactite, lui de son côté, il a quand même ses auto-attaques, qui font relativement mal, en Finobi, c'est pareil, vous allez pouvoir esquiver un unité move, garde-voire aussi, alors il va falloir être assez pixel sur les timings, Pikachu, c'est pareil, vous allez pouvoir quand même anéantir totalement un ulti Pikachu, même si le burst avec ses autres spells peut être intéressant, un électacle groupé, etc., Mew, enfin voilà, vous l'aurez compris, tous les persos avec des gros bursts, des gros unité moves, le vol de Flambuzard également, un go-in de Noctali, ou même pour temporiser un aboiement, ça peut être très très fort, bien sûr claquer votre poupée ninja à la fin de l'aboiement, pour esquiver à la fois le stun, et en plus de ça, temporiser la réduction de dégâts, c'est hyper fort, l'ultime Monsieur Mime aussi qui peut être claqué, étant donné que l'ultime Monsieur Mime est avec des tics différents, vous pouvez agir, ne plus agir, agir, ne plus agir, vous allez pouvoir claquer ceci, et pareil, Mamochon qui a quand même des combos relativement prédictibles, et bien ça va être la même chose, on va pouvoir potentiellement se sortir un petit peu de l'affaire, avec la poupée ninja, j'en oublie peut-être certains, et dites-moi dans ce cas-là dans les commentaires, si vous avez peut-être des idées, si vous pensez à un Pokémon, etc, si ça vous est arrivé en game, moi j'ai essayé de faire ma petite évaluation de mon côté, j'ai fait mes tests, mais voilà, on est là aussi pour échanger, donc dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à indiquer tout ça, mais en tout cas voilà, l'item est un peu compliqué, on va dire à jouer, sachant que vous ne savez pas ce qu'il va y avoir en face, vous ne savez pas forcément, quelle va être votre composition dans votre team, donc ça reste toujours compliqué à sortir, même si selon la méta, vous le voyez, mais Shifours on le voit quand même pas mal dans la méta, Filali aussi, Dracolos qui remonte un petit peu dans la méta, Noctali on le voit beaucoup aussi, d'une manière générale, la poupée ninja reste un très très bon item en tout cas, et tous ces Pokémon là vont se faire un petit peu counter, par l'esquive de dégâts, donc voilà, j'ai fait une tier list avant, vous l'aurez compris, avec les Pokémon qui sont forts avec la poupée ninja, mais d'une manière générale, si vous arrivez à esquiver un burst, à l'aide de cet item, de tous ces Pokémon là, ça sera quand même assez value, donc voilà, dites moi ce que vous en pensez en tout cas, mais à retenir quand même, la grosse dinguerie à retenir, c'est Nymphalif en sorcelet, qui équipait de la poupée ninja, c'est juste une dinguerie, parce que tous ses spells fonctionnent, tout simplement, y compris son unit move, et le Pokémon a déjà une tempo assez énorme, ça lui rajoute quand même pas mal de choses, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très très vite, je regarde vos petits commentaires, et à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501